Féminisme islamique, deux mots juxtaposés qui en feront sans doute sursauter plus d'un, y compris parmi celles et ceux qui se pensent à l'abri de tout préjugé. Il faut dire que le stéréotype islam égale oppression de la femme est largement répandue en Occident et pourtant partout dans le monde des croyantes luttent pour l'égalité, luttent contre les dogmes et les patriarcas également. Avec nous deux grands témoins aujourd'hui dans votre 64 minutes. Anan Karimi, bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes doctorante en sociologie au Laboratoire Dynamique Européenne de l'Université de Strasbourg. Vous êtes aussi porte-parole du collectif Les Femmes dans la Mosquée. Et puis ce soir, une fois n'est pas coutume, nous allons prendre la direction de New York où nous attend Ager Naïli. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Vous êtes membre des Mipsters, vous êtes donc en direct de New York. Restez avec nous, on vous retrouve dans quelques instants. Le temps pour moi de demander à Anan Karimi de nous développer ce concept que vous explorez qui est aussi une réalité, islam et féminisme. C'est donc possible ? Oui, c'est possible parce que les féministes musulmanes sont d'abord des femmes. Et toutes les femmes qui tentent d'avoir des luttes pour leur intérêt, pour se battre pour leur intérêt et leur objectif sont des féministes, qu'elles le veuillent ou non. Et donc souvent, les féministes musulmanes, en tout cas c'est la particularité du féminisme islamique, c'est qu'elles se basent sur le Coran et la pratique prophétique de la Sunna pour légitimer leur lutte. Donc c'est à partir de l'exemple du prophète, de l'islam, qu'elles vont dire notre quête d'égalité ou notre quête d'égalité de droit est basée sur le Coran et la Sunna. Donc on demande à ce qu'elles soient appliquées. Alors vous parlez, vous, de femmes musulmanes plurielles. Vous pensez qu'on a tendance, que par exemple les médias ont tendance à essentialiser, à mettre finalement toutes les femmes musulmanes dans un même segment ? C'est exactement le terme, essentialiser les femmes musulmanes. Quand on pense aux femmes musulmanes, on pense forcément à des femmes opprimées, à des femmes passives. Enfin c'est toute l'histoire de l'orientalisme, cher à Édouard Saïd, qui nous a quand même éclairé là-dessus. On a une vision des femmes musulmanes qui est homogène, alors qu'elles sont plurielles, comme toutes les femmes. Aja Naïli, avant de voir un clip qui a beaucoup fait parler, peut-être une réaction, je vous vois acquiescer. Vous êtes d'accord avec le propos d'Anan Karimi ? Absolument, je pense qu'il y a eu une compréhension de l'islam, qui est que l'islam est teint et unique. Or l'islam est loin d'être une religion monolithique, et l'islam a ses multiples visages, et c'est quelque chose qu'on a essayé de représenter à travers la vidéo que vous allez montrer là dans quelques secondes. Eh bien voilà, vous lancez ça très bien à Jernahili. On regarde et on se retrouve juste après. Voilà, vous auriez sans doute reconnu Jay-Z, l'artiste américain. Aja Naïli, les Mipsters, c'est quoi très exactement ? Alors les Mipsters, c'est un concept très vaste, je dirais très compliqué à définir, car si on regarde vraiment les gens qui se décrivent comme Mipsters, déjà quand vous demandez à quelqu'un est-ce que t'es un Mipster, il va vous dire non, c'est une des premières règles, c'est de refuser le label en tant que tel, et je vous dirais que c'est vraiment très varié, divers, contradictoire à la fois, mais je pense que c'est un groupe, c'est une idéologie, c'est un mouvement, c'est un peu tout ça qui remet en question énormément de perceptions, de conceptions qu'on a eues jusqu'à présent quand il s'agissait de l'islam, et je pense aussi que c'est aussi né de ce concept de ces multiples identités, donc cette identité de musulmans, mais à la fois cette identité d'Américains, de Canadiens, de Français, et ce mix un petit peu, et c'est un peu ce qui crée ce mouvement Mipsters aujourd'hui, je dirais. Alors restez avec nous de New York, peut-être un incarner une réaction juste après. De New York, on va prendre la direction de l'Iran, où vous le savez sans doute, le voile est obligatoire pour les femmes musulmanes, chrétiennes, juives, croyantes ou pas d'ailleurs, le voile s'est aussi sur place. Un accessoire de mode, Pascal Bourgaud, Farzine, Corsovachi et Elodie Rivalent sont allées à la rencontre de ces femmes, notamment dans les salons d'une styliste très en vogue à Téhéran. Reportage. En République islamique d'Iran, qu'elles soient croyantes ou pas, les femmes doivent se couvrir la tête et le buste. Loin de brider leur imagination, ces règles vestimentaires semblent avoir décuplé la créativité et la coquetterie des iraniennes. Dans ce magasin du centre-ville, il y en a pour tous les goûts et toutes les tendances. Tous les modèles qu'on a ici sur ces portants, les modèles longs, les couleurs vives, tout ça, ce sont les meilleures ventes. Même pour la mode islamique, ici, Paris reste la référence. Tout le monde n'est pas pareil. Les manteaux couvrent aussi. On ne doit pas forcément toutes porter le Tchador. Mais en Iran, porter des couleurs vives n'est pas toujours bien vu. Si on pouvait être libre, ce serait mieux. Il faudrait laisser celles qui sont religieuses s'habiller comme elles veulent et celles qui veulent être libres sortir librement. La République islamique d'Iran tolère cette créativité vestimentaire des Iraniens et ce, avec une flexibilité qui dépend des présidents. A l'époque de Marmout Arman et des Jad, les contrôles de la police des mœurs étaient assez fréquents. Aujourd'hui, avec Rouhani, l'ambiance est nettement plus relax et ces contrôles sont quasi inexistants. Cela fait des années que cette styliste iranienne concilie islam, tradition et création. Ça, c'est un corset qui est fait avec des fils d'or. Pas très islamique, tout ça. Pas vraiment. Mais en Iran, vous savez, on a une vie intérieure et une vie extérieure. Donc à l'intérieur, pratiquement tout est permis. Ce matin, Shadi reçoit deux clientes traditionnelles. En Iran, les goûts et les couleurs varient surtout en fonction du degré de religiosité. Elle, elle aime pas mettre des couleurs très criades, tandis que sa soeur, elle porte. C'est deux soeurs qui restent avec les règles, mais il y en a une qui se sent pas confortable avec les couleurs et il y a l'autre soeur qui est plus confortable avec les couleurs, comme tout le monde. Au-dessus des manteaux, les plus croyantes portent le tchador. On dit que le menton doit être couvert. Ici aussi, chacune son style. Quand le soir, je sors dans une soirée, que j'ai ma robe décolletée et que j'ai pas envie de l'abîmer avec le manteau et le foulard, je préfère mettre le tchador, je le trouve plus sexy et plus féminine. L'après-midi, deux nouvelles clientes, d'un tout autre style. Elles portent le foulard par obligation, mais... Ce n'est pas la catastrophe aussi grave que vous, les Européennes, vous pensez que c'est ici. Si quelqu'un veut parler des problèmes des femmes dans ce pays, il y en a tant d'autres. Le foulard est le dernier de leurs problèmes. Curieusement, vu d'Iran, le port du foulard est moins polémique qu'en France. Voilà, Anne Karimi, on vous a vu beaucoup réagir. Peut-être une question avant justement votre réaction. Je m'adresse non pas à l'universitaire, mais à la femme que vous êtes. Est-ce qu'on vous fait parfois des réflexions au sein de la communauté musulmane, à Strasbourg, où vous vivez, où vous étudiez ? Est-ce qu'on fait des réflexions sur la couleur, par exemple, de votre voile ? Alors, peut-être pas à Strasbourg ou dans mes cercles d'amis ou de co-religionnaires, mais c'est vrai que généralement, comme pour les Mipsters d'ailleurs, ça a été très très critiqué dans les réseaux sociaux, c'est généralement des hommes qui disent, regardez ces femmes, elles ne se conforment pas à la pudeur. Et c'est ce que j'allais dire, là on voit bien l'exemple, en Iran, l'extrême, c'est-à-dire quand le corps des femmes devient un outil politique et qu'il faut le couvrir de noir pour qu'il soit invisibilisé. Donc c'est quand même... À Gernali, on entend cette femme qui dit, très sincèrement, c'est le dernier de nos soucis ici, entre guillemets, le voile. On a d'autres problèmes, elle sous-entend sans doute des problèmes économiques et sociaux. Est-ce que vous pensez qu'on a tendance à trop focaliser sur cet objet ? Absolument, je pense qu'il y a une obsession du voile, comme dit Hanan. Je pense qu'on veut couvrir la femme absolument pour des raisons que, je dirais, je ne comprends pas, je ne comprends pas cette obsession. Mais je pense qu'en même temps, quand on voit la femme se découvrir aujourd'hui, ou non pas nécessairement se découvrir, mais comme on le voit dans cette vidéo des Mipsters, des femmes s'exprimer, et bien ça dérange énormément, puisque les femmes sont ici, sont présentes, se montrent, sont visibles, et je pense que ça dérange pas mal. Et je dirais, Hanan, ici, on a eu des réactions, non pas uniquement de la part des hommes, mais aussi des femmes, et j'ai trouvé ça très hypocrite, puisque beaucoup d'entre elles portent ce hijab d'une façon très, très à la mode. Mais nous avons effectivement eu des critiques aussi de la part de femmes musulmanes ici. Est-ce que les Mipsters, d'une certaine manière, sont un mouvement qui a une dimension féministe ? Est-ce qu'elles revendiquent une dimension politique, sociale ? Écoutez, je pense qu'après ces libres arbitres, chacun décide de représenter ce qu'il souhaite à l'intérieur même du mouvement Mipsters. Moi, c'est assez intéressant, mais le Mipsters, le mouvement Mipsters, je l'ai découvert peut-être deux semaines avant que la vidéo soit mise en ligne, si vous voulez. Quand j'ai contribué à ce projet, c'est via une agence de mannequins, donc je n'étais même pas au courant du mouvement, mais je soutiens complètement le travail qu'il y a derrière, qui est de créer des débats, des discussions controversées pour essayer de faire réaliser les individus que l'islam n'est pas, comme je disais au début, juste une religion monolithique. Alors Alain Karimi, une question maintenant pour vous sur les féminismes et les autres féminismes. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des passerelles qui existent entre les féministes musulmanes et vos consoeurs, qui seraient chrétiennes ou laïques ou athées ? – Parce qu'il y a des débats houleux parfois quand même. – Alors il y a eu des gros débats houleux, j'en veux pour preuve le mouvement des féministes mixtes, qui s'est créé au lendemain de la loi du 15 mars 2004, on va fêter bientôt les 10 ans en France. Donc le lendemain, quand a émergé ce collectif, elles étaient seules. On leur a même interdit de défiler, par exemple pour le 8 mars, pour la journée des femmes, parce qu'elles étaient voilées. Donc le féminisme mainstream a plus intérêt à manifester pour une loi contre l'avortement qui est en mâle, par exemple en Espagne, que pour des femmes françaises, mais musulmanes, qui se voient privées par exemple d'école. Donc non, il y a malheureusement peu de passerelles, par contre il y a des passerelles à vêtir. – Certaines ont dénoncé cette loi quand même, en disant que c'est la première fois dans l'histoire du féminisme qu'on demande à des femmes de se dévêtir. – On a quand même des féministes comme Christine Delphi ou d'autres qui n'ont pas tapé sur les féministes musulmanes et qui ont bien compris qu'on pouvait être et féministe et musulmane et donc avoir ses revendications. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà de ça, il y a quand même des féministes chrétiennes, il y a des féministes juives, et là, le pont se fait beaucoup plus facilement. – Merci beaucoup Anan Karimi, merci beaucoup à vous, à Gernahili également, d'avoir été avec nous en direct de New York aux Etats-Unis. Merci à toutes les deux d'avoir accepté de témoigner sur TV5Monde. – Sous-titrage Société Radio-Canada